Salut, c'est Arthur, et aujourd'hui je vous parle de Stop Motion de Robert Morgan. Stop Motion, ça faisait un moment qu'on voulait le voir, déjà puisque Robert Morgan, c'est quelqu'un qui nous parle, c'est lui qui avait fait beaucoup de courts-métrages en Stop Motion, comme son nom l'indique, et qui avait également œuvré pour le très bon, en tout cas très original, The ABC of Death, qu'on vous recommande chaudement, qui est un abécédaire de mort violente, à chaque fois avec les lettres de l'alphabet. C'est une anthologie qui est réalisée par plusieurs réalisateurs, il y a des trucs hyper drôles, d'autres bien gores, c'est vraiment très drôle. Alors Robert Morgan, il a décidé d'aller dans la mise en abîme totale, puisqu'on retrouve une jeune femme qui doit réaliser un film pour sa mère en Stop Motion, sa mère étant très malade, elle ne peut pas avoir des mouvements précis, elle a vraiment de problèmes neurologiques qui l'empêchent d'utiliser ses mains correctement, et c'est donc sa fille qui travaille pour elle, et cette petite entreprise familiale, ça se passe très très mal, puisque sa mère est dominatrice absolument horrible, un personnage infâme qui écrase sa fille, qui lui hurle dessus quand elle lui donne des instructions pour bouger de seulement 2 mm la marionnette en Stop Motion, puisque comme vous le savez, le Stop Motion consiste à prendre prise par prise, image par image, des objets en pâte à modeler, ou en scie, ou en plein d'autres matériaux, pour donner l'illusion du mouvement ensuite. Donc c'est un métier qui requiert énormément de minutie, de patience, et qui est donc profondément ingrat. Alors là où c'est vraiment très intéressant dans ce film, c'est que Robert Morgan arrive avec brio à faire des transitions absolument invisibles entre le film en Stop Motion qui est réalisé sous nos yeux, qui apparaît vraiment totalement à l'écran à part moment, et le tournage et la vie réelle, si vous voulez, de cette jeune femme qui vit un peu reclue, puisque sa mère va finir par avoir un accident très tôt au début du film, et qu'elle va se donner pour mission de finir le film, à moins qu'il ne s'agisse enfin de faire son propre film libéré du coup de sa mère démoniaque, oserait de t'en dire, parce qu'elle est vraiment atroce. Alors, pourquoi ça nous a beaucoup plu aussi ? Donc au-delà de ces qualités qui sont assez évidentes en termes de photographie, il y a déjà un choix qui tranche, c'est-à-dire que les couleurs sont pastelles, il y a comme un filtre qui est appliqué à l'image, je ne sais pas exactement comment ils ont procédé, mais c'est filmé de telle sorte que les lèvres sont quasiment bleutées, voire vertes, le sang lorne du côté violet, les décors sont minimalistes, mais pour le meilleur, puisqu'en fait on a l'impression qu'elle vit elle-même dans une maison de poupées, voire le décor de son propre film en Stop Motion. Il y a des séquences assez hallucinatoires qui interrogent notre propre perception, et surtout, c'est là où c'est, je trouve, très bien réalisé, au-delà de ces perceptions qui sont vraiment invisibles, ces transitions entre les scènes en Stop Motion et les scènes chez elle, c'est qu'on est systématiquement dans sa perception, c'est-à-dire c'est son point de vue qui est appliqué à l'image, à l'écran, de manière méthodique, quitte à perdre le spectateur, puisque sans spoiler, on comprend évidemment que ce travail profondément ingrat va avoir des répercussions sur sa propre vie, sur sa propre santé, sur son stress, avec, du coup, ces créatures qui prennent vie. C'est d'ailleurs ce qu'elle dit à un moment, c'est qu'elle a... Pourquoi elle fait ce métier-là ? Puisqu'elle adore voir donner naissance, si vous voulez, à des choses vivantes qui, jusqu'alors, étaient parfaitement inanimées. Alors, elle va rencontrer une jeune fille qui va jouer un rôle clé, ça va être l'élément déterminant, qui va la pousser, du coup, à poursuivre ce film, elle qui n'a pas d'idées, qui a toujours appliqué les idées de sa mère, et c'est cette jeune fille qui va lui souffler le scénario de son film en Stop Motion, et qui va, petit à petit, s'imposer dans ce studio avec une mécanique en trois temps et qui lui dit ce qu'il va se passer le premier soir, le deuxième et le troisième. Alors, vous avez bien compris qu'il y a des répercussions sur le réel. Je ne vous en dis pas davantage, sinon ce serait spoilé, mais c'est un film très original. Alors, il faudra accepter son très petit budget, je pense, qui fait que, du coup, il y a peut-être une OST qui devient un peu redondante, c'est-à-dire qu'il y a un sound design qui est basé sur des instruments qui vont se mettre à grincer, vraiment, vous voyez, ces violons qui se mettent à partir complètement en sucette, donc il y a un côté oppressant d'un point de vue sonore, alors que c'est déjà assez oppressant à l'image, et ça crée une ambiance malsaine tout au long du métrage, ça, c'est parfaitement réussi, mais il faudra juste adhérer à ces quelques petites maladresses et à un acting parfois pas toujours heureux sur certains personnages secondaires, mais franchement, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un film qui traîne du stop-motion, avec des éléments en stop-motion, mais surtout, qui arrive aussi bien à mêler fiction et réalité. On espère que le film sortira en France, parce que pour le moment, il était surtout en festival à Paris et à quelques autres endroits où il était programmé, notamment à l'international, et on vous souhaite d'avoir la chance de voir ce film quand il sortira. On vous invite, comme d'habitude, à nous soutenir, à liker et à commenter cette vidéo. Ça nous aide beaucoup. Comme vous le savez, Mag est un site totalement indépendant, donc on a besoin de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour le Festival de Cannes, pour le Festival d'Annecy, et à bientôt en commentaire. Dites-nous si vous avez eu la chance de voir ce film. À bientôt sur Mag ! Sous-titrage Société Radio-Canada